Nous sommes avec Gevry Zemann, ancienne judocate, bon ça vous a fait plaisir aujourd'hui le cirque ? Oui c'était vraiment époustouflant et il y a vraiment des points communs entre les artistes ici présents et les sportifs de haut niveau et j'étais vraiment comme une gamine en fait, les étoiles plein les yeux ! Alors justement quel numéro vous a le plus séduit ? J'ai beaucoup aimé le numéro de la jeune japonaise, j'ai trouvé ça à la fois beau, gracieux et aussi très physique il ne faut pas oublier qu'elle nous a fait un joli numéro avec un beau ruban, un gros ruban rouge et j'ai beaucoup aimé aussi les deux artistes russes, c'était très impressionnant et aussi un exercice très physique Vous l'avez dit, comparé à vous qui êtes une sportive de haut niveau, c'est du sport aussi là ? Ah oui c'est effectivement du sport et puis je pense aussi à toute la préparation parce que je sais ce que c'est qu'une préparation et je pense beaucoup à toute la préparation qu'ils ont dû avoir sur un temps très très long et aux nombreuses difficultés qu'ils ont rencontré lors des entraînements et lorsqu'on voit ce qu'ils sont capables de nous proposer ici, c'est tout simplement magnifique ! Alliez-vous au cirque quand vous étiez gamine ? Quand j'étais enfant non, je n'y allais pas, je n'ai pas eu la possibilité et du coup en fait depuis, notamment c'est la première fois que je viens ici à ce 40e festival mais j'ai pu aller à d'autres événements Le cirque c'est une passion ? Je ne dirais pas que c'est une passion mais c'est à chaque fois une découverte en fait C'est vrai qu'avec mes activités professionnelles je ne prends pas forcément le temps de découvrir ce milieu là mais là effectivement ça me fait énormément plaisir ! Parlons aussi de votre reconversion, votre reconversion réussie, vous êtes à l'INSEP, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites à l'INSEP Oui alors je suis professeur de sport à l'INSEP, l'association nationale du sport, de l'expertise et de la performance J'accompagne les sportifs de haut niveau à définir leur projet de vie, leur projet de formation au sein du pôle haut niveau et au sein de la cellule accompagnement Ce n'est pas facile souvent la reconversion pour un sportif de haut niveau ? Bah écoutez je pense que pour tout sportif de haut niveau c'est une période qui n'est pas évidente mais c'est pour ça qu'il faut être accompagné tout au long de son cursus d'athlète et de s'appuyer sur des personnes ressources pour effectivement choisir les formations qui plaisent aux sportifs et pour construire en fait un système si je peux dire parallèle à la carrière Et puis sans oublier votre rôle de consultante, que vous le faites super bien ce rôle de consultante sur la chaîne d'équipe Merci beaucoup d'ailleurs, merci beaucoup pour les compliments et oui effectivement j'ai envie de transmettre aussi ma passion du sport, ma passion du judo et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de le faire d'une autre façon en faisant du consulting Merci beaucoup en tout cas Gébrise et gardez ce sourire parce que vous êtes magnifique Merci beaucoup Spécifique, remis par... Sous-titrage ST' 501